Maintenant sur TPT Plus Place Journal Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Nous avons cette session d'information en sport. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette session d'information. Les Diables Rouges et Seigneurs dames d'Handball se sont qualifiés hier lundi 6 décembre pour le tour principal des 25 championnats du monde féminin d'Handball à Espagne 2021 en battant la Tunisie sur un score de 33 buts à 24. Un révivant cette victoire a dans ce commentaire de notre sportif maison, Prince Charlie Tikaïa. Alors qu'elles effectuaient leur entrée en liste de cette compétition le jeudi 2 décembre face à la meilleure équipe d'Asie, la Corée du Sud, logée dans la poule F avec la Tunisie et le Danemark, des anneboleuses congolaises se sont inclinées sur un lourd score de 37 buts d'écart à 23. Une première sortie, les Diables Rouges manquaient. Elles se devaient de réussir leur niveau de jeu lors de leur deuxième rencontre face aux Danoises, chose qui n'a pas été faite car elles se sont une fois de plus inclinées sur un score de 33 buts à 18. Et pour leur dernière rencontre de poule, les Diables Rouges avaient pour adversaire la Tunisie, une équipe connue des protégés de Younes Tatbi, puisque lors de leur dernière confrontation au championnat d'Afrique de la discipline, les Tunisiennes s'étaient imposées sur un score de 22 buts à 17, validant ainsi leur troisième place lors de ces championnats. Cette fois-ci, les Diables Rouges ont pris leur revanche en s'imposant sur un score lourd de 33 buts à 24, validant ainsi leur ticket pour le tour principal. Une première victoire des Diables Rouges historique, mais aussi une première qualification au tour principal d'une Coupe du Monde. Diane Yimiga, joueuse du match, et ses coéquipières ont promis de créer l'association lors de ses 25e championnat du monde. Il reste juste à leur souhaiter bonne chance. L'hémicycle devrait être en réalité un haut lieu de face-à-face démocratique afin de passer au pain de faim tout ce qui peut venir de l'exécutif, le cas du budget prévisionnel. Voilà qui peut faire gagner la République au détriment de la camaraderie politicienne. Le feu vénérable Tikaïa, ça veut véritablement promouvoir la démocratie participative au Parlement. Je vous propose de suivre cette esquisse du débat d'orientation budgétaire avec Tivangou. Lorsque la démocratie participative est vécue pleinement, des choses peuvent se faire, des langues peuvent se délier, le suivi et le contrôle de l'action de l'exécutif peuvent devenir une vie au sein du Parlement. Si, depuis la confection d'un budget prévisionnel proposé par le gouvernement, devront servir à faire face aux multiples besoins de fonctionnement et d'investissement de la République, le Parlement ne fait pas attention, ne joue pas déjà son rôle de contrôle, mais un contrôle minutieux en amont, au moindre centime, dans une sorte de mathématique budgétaire. Le contrôle en aval ne peut servir à faire jaillir la vérité. Car, lorsque les chiffres ont été faussés, ou plutôt qu'un zéro soit en trop ou en moins, cette embrouille va se repercuter à tous les niveaux, au point de ne pas être crédible devant les partenaires financiers. Quoi que l'on dise que le diable se cache dans les détails, mais c'est en faisant attention aux détails que le feu vénérable Tchikaya a pu déceler, en son temps, des faiblesses. C'était au cours d'une session parlementaire au Sénat, relative au débat d'orientation budgétaire. Un parlementaire, quoique vénérable, devrait connaître un peu de mathématiques. C'est utile pour le développement de la République. Suivez attentivement, feu vénérable Tchikaya. On nous donne un certain nombre d'éducation. En ce qui concerne la production pétrolière, on nous parle de 109,5 millions de barils. Une décote à 0,5 dollars. Un prix du brut gongolais qui se situe à 54,33 dollars. Et un taux de change, un dollar égale à 530 en septembre. Mais si je fais un petit calcul pour essayer d'évaluer les risques pétrolières par rapport aux indications, par rapport aux chiffres qui nous sont donnés là, je crains bien que je ne puisse pas tomber sur le montant du budget à 1806 milliards qui nous ont été communiqués. Parce que si je fais 54,33 dollars, le prix du baril, soit 530 francs du taux de change, ça me fait autour de 28 795 francs le baril. rapporté à 109,5 millions de barils, le calcul me donnerait plus de 3 153 milliards. Alors que là, je n'ai que 1 166. Je me dis, il y a forcément peut-être quelques petites erreurs qui sont glissées dans les chiffres qui ont été communiqués. Est-ce qu'il y a un zéro en trop, en moins ? Pas. Mais je voudrais avoir davantage de lumière à ce niveau-là. La démocratie, c'est bien. si vous avez des parlementaires professionnels préoccupés à faire que, dans leurs actions parlementaires, que ce soit la République qui gagne et non la camaraderie politicienne. Mais si vous n'avez pas des parlementaires de cet acabit, la démocratie passe pour être en elle-même un vice. Mais un vice nuisible et mortel, propre à maintenir une République dans un éternel sous-développement. Poursuivons ce journal en parlant de cet accident de circulation routière. Un accident de circulation routière s'est produit hier, l'an d'ici décembre, à hauteur de l'intersection du siège de l'arrondissement de Vauveau, causé par un taxi humain qui est rentré en collision avec un autre taxi après avoir boulet le panneau de stop. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais quelques blessés et des dégâts matériels. C'est dans les environs de 10 heures que s'est produit cet accident de circulation routière. Ce taxi, immatriculé 456 LG6 en provenance de Fontchétier, sur l'avenue de l'Indépendance, a été victime du non-respect du panneau de stop, donc du non-respect du code de la route par l'autre taxman, provenant lui du grand marché qui aurait brûlé le stop. Hélas, reconnaissant lui-même que c'est un chauffard, il a pris la peau de des scampettes avant que les régulateurs de la circulation n'arrivent. Heureusement, plus de peur que de mal, pas de perte en vie humaine, nonobstant, quelques blessés et dégâts matériels. Le chauffeur victime tente de donner sa version des faits. Je revenais du fond de Tietje tendus que ce taxi a quitté le grand marché. A notre grande surprise, le chauffeur du taxi n'a pas marqué le stop et m'a cogné par derrière. Le chauffeur a fait déroter ma voiture en changeant de personne initiale. Je ne me suis pas blessé, c'est vrai, mais j'ai un peu moins la tête. Les passagers victimes nous ont aussi donné leur version des faits. Ah, nous étions au fond de Tietje et nous avons emprunté le moyen. Lorsque nous sommes arrivés à la commune, un taxi a quitté de l'autre côté du grand marché et nous qui sortons par là, notre véhicule a percuté l'autre et nous a projetés dans la maison commune de Vouvou. même moi, je ne comprends pas comment est-ce que ça s'est produit. J'ai mal au niveau des mains et aussi au pied. Lorsque nous sommes arrivés ici, ce taxi venait du grand marché et le nôtre l'a cogné. Ensuite, nous nous sommes retrouvés ici où il a encore cogné le mur de la commune de Vouvou. J'étais assis devant. Ce taxi a eu tort. C'est un taxi de marque, plus de poulet. Le chauffeur a brûlé le stop et lorsque nous sortons de ce taxi, c'est déjà trop tard. Voilà pourquoi il a cogné. Il a changé de direction. Je vais bien, mais j'ai un peu mal à la quête. Nous sortons chaque matin pour faire paisiblement nos courses en empruntant ces moyens de transport en commun. Malheureusement pour nous, ces chauffards, cascadeurs, ces brûleurs des stops semblent être les plus nombreux dans la circulation à Pointe-Noire. Ainsi, nos vies sont permanemment en danger avec cette race de chauffeurs. Pour avoir fui, c'est sûr qu'il n'a même pas de permis, si ce n'est la méthode convocation. 1500 voire 2000 francs, c'est faible. Et l'on est dans la circulation, conduisant des pères et des mères de famille. Autre volet dans ce journal, cette fois-ci parlant de la pandémie à Covid-19. Depuis l'apparition de la pandémie à Covid-19 dans le monde, particulièrement en Afrique, les gouvernants africains ne ménagent à aucun effort pour éradiquer cette maladie. Le Congo, quant à lui, n'est pas resté en marge de cette mobilisation liée à cette crise sanitaire mondiale, allant jusqu'à instituer le pass sanitaire, rendant presque obligatoire le vaccin anti-Covid-19. Seulement voilà, ce pass sanitaire semble poser problème. Félie Romaric. Cette pandémie à coronavirus Covid-19 a été détectée pour la première fois en Chine en 2019. Il a traversé les frontières de notre pays en mars 2020. Déstabilisons le quotidien des citoyens au point de se retrouver en confinement. Au-delà des normes relatives à la distanciation physique, au lavage des mains, bref, au respect des mesures barrières, véritable casse-tête chinois, jusqu'à ne pas pouvoir saluer ses proches avec la main, ne pas se toucher les organes comme le nez, les yeux, la bouche et j'en passe. Jusqu'ici, seul moyen pour repousser ou lutter contre la propagation de cette cruelle pandémie. Hélas, malgré tous ces dispositifs, le taux de contamination n'a fait que galoper. Voilà qui va obliger les autorités à instituer l'opération dite coup de poing, lancée de manière à renforcer certaines mesures, notamment la vaccination, qui permettra certainement l'atteinte de l'immunité collective, soit 60% de la population vaccinée. Ce vacciné devient presque obligatoire. Le pass sanitaire est entré en vigueur ce mercredi 2 décembre 2021 en République du Congo. La présentation de ce passeport sanitaire devra servir de preuve pour toute personne vaccinée. Concernera tous les déplacements entre les grandes agglomérations du Congo pour les voyageurs, mais aussi pour la prise de poste et toute opération dans les administrations publiques et même les entreprises privées pour les agents et usagers, notamment les banques. Chemin faisant, la population ayant compris l'enjeu est en train de répondre à la vaccination. Seulement voilà, il se pose un problème de logistique pour la délivrance de ce fameux pass sanitaire. Le pauvre citoyen se plaint du fait que après s'être vacciné, le pass sanitaire ne suit pas aussitôt. Il est délivré un voire deux mois après, alors que le gouvernement exige qu'il soit présenté auprès des forces de l'ordre. Que faire ? La question reste posée. Tout cas, surtout sur ça. Mais moi, pour avoir ça, j'ai fait au moins six mois. Je me suis fait vacciner depuis juin. Mais je viens de récupérer le papier là, c'est à peine. Le lundi, je crois, c'est pas, c'était le lundi, c'est pas, 28 comme ça. C'est là où j'ai reçu. Pour avoir le papier, c'est difficile. C'est à toute fois quand tu vas là-bas, c'est de... Il faut que tu parles. Mais on ne comprend pas. Mais plutôt, le gouvernement met en place toutes les dispositions pour avoir ce papier-là. Vous faites vacciner, c'est quelque chose de deux ou trois jours, une semaine après, tu viens. Mais six mois, depuis le 25 juin, je me suis fait vacciner depuis le 25 juin. Mais j'ai eu le papier là en décembre. c'est chiant. Là, là, maintenant, c'est vraiment aussi... Ça, c'est un point. Parce que nos forces armées, ils ne comprennent pas. Quand tu viens faire quoi que non, tu te fais vacciner. Parce qu'il y a une petite souche qu'on nous donne. Il y a un récipicé. Mais quand tu présentes le récipicé là, non, ils disent, non, c'est pas ça. Donc, parfois, on te prend, on te met dans le Béjus, c'est comme si tu as volé, c'est comme si tu es un voleur. On te met même sous le siège. Mais parce que tu n'as pas le récipicé, parce que tu n'as pas le papier là. Le passe. Mais quand même, le récipicé atteste que tu te fais vacciner. Donc, nous, on ne comprend pas. Confusion total. la force publique, nous, les gens de la santé, nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que... Nous, la population, je ne sais pas, si nous sommes devenus comme même les moutons qui sont dans une ferme, ils sont bien traités. Mais nous, la population, vraiment, on nous fait chier. Les programmes de coups, vous rentrez à 21, 23 heures, donc, vous venez 22 heures. Parfois, tu quittes loin, tu marches même à pied. La fin de l'année, j'ai quitté Vindoulou jusqu'à Songolo à pied. Mais quand j'arrive dans les barrières de policiers, c'est les policiers qui m'arrêtent. Ils me tragarent. Il faut donner de l'argent. Il faut donner pour faire... On ne peut pas comprendre si c'est quel pays. Ceci dit, à chacun son vaccin, oui, mais aussi à chacun son pass sanitaire. Sinon, pourquoi sortir d'un centre de vaccination sans pass sanitaire alors qu'on vient de se faire vacciner et dire que les forces de l'ordre sont mises à contribution pour traquer tous ceux qui n'ont pas de pass sanitaire. Que veut le gouvernement si le problème n'a pas été vu en amont? Donc, avant le lancement de cette opération dite coup de poing, ce n'est pas en aval qu'il trouvera solution. Tenez, il manque du matériel informatique, des imprimés, le personnel vaccinal propre à tenir une vaccination de masse. Oui, pour le moment, nous répétons que nous avons encore des soucis au niveau du matériel qui nous fait défaut. Nous n'avons pas assez d'ordinateurs pour permettre aux data managers de pouvoir sortir les paquets, les imprimés de ceux qui sont vaccinés. Et cela est également en cours, étant donné que nous avons entendu que les sites puissent se multiplier aujourd'hui, nous avons vu la réalisation et nous faisons croire que nous aurons dans un bref délai assez d'ordinateurs pour permettre à ce que les paquets soient rendus aux personnes non vaccinées. Sur ce point, nous avons cherché une solution pour mettre à la disposition des candidats de vaccination un RSTPC qui leur permettra donc nous montrer aux agents du contrôle que la personne a été vaccinée. Évidemment. Pourquoi il y a un peu de difficulté ? Parce qu'il y a affluence. Et au niveau du secrétariat, les personnes qui s'occupent de l'informatique ne sont pas en grand nombre. et donc il y a un retard et finalement nous finissons toujours par donner l'affiche à la personne vaccinée. C'est vrai que ça perdure, c'est deux mois, mais nous avons des réceptions. Il y a certaines personnes qui parfois peuvent prendre le voyage, mais il y a parfois possibilité de les aider dans ce sens-là. Pourvu que la personne soit vaccinée. Personne vaccinée. Merci d'accord. C'est bon. La problématique des pas sanitaires, le gouvernement semble vouloir d'une chose et son contraire. Toujours en local, institué, instruit s'il vous plaît par le feu Premier ministre Clément Mouamba, la circulaire du 3 novembre 2018 relative à l'assainissement de l'ensemble de la République a causé une telle confusion que le Premier ministre actuel Anatole Colne-Makoso interpellé au cours des questions orales au gouvernement à éclairer la lanterne de tous. Disons qu'il ne s'agit pas de fermer boutiques et administrations mais plutôt de rendre salubre l'environnement des boutiques et administrations et aussi nos habitats à quelque lieu que ce soit. Malgré cette précision dans la matinée du samedi 4 décembre passé, premier samedi du mois, nos reporters Tif Tivongo et Elojonia ont fait le même constat boutique fermée sans assainissement. Suivez. Il est 9h, c'est l'heure à laquelle nous débutons ce reportage. Effectivement, hélas, toutes les boutiques qui jonchent l'avenue Antoinette Sassonguisso au quartier Makayabou dans la rensement 5 Mongompuku sont hermétiquement fermées. Du côté du quartier Mvonvon dans la rensement 2, même sans deux cloches et finalement dans toute la ville comme c'est devenu la coutume depuis 2018. Le respect ou plutôt le cas échéant la peur due aux autorités et bien plus à la circulaire de la primature datant du 3 novembre 2018 et jusqu'ici la raison de la mise en berne de l'économie nationale et des ménages pendant 3 heures de temps et ceci s'il vous plaît pendant pratiquement 3 ans déjà. Que des pertes économiques occasionnées à l'heure où il est même question de relancer l'économie dans notre pays. L'on passe malheureusement des heures sans travailler puisque l'administration publique et les entreprises privées sont tout aussi fermées à ces heures-là. En effet, entre 7 heures et 10 heures. Les forces de l'ordre appelées à faire respecter la loi donc cette circulaire instruction du Premier ministre passent depuis novembre 2018 contrôlées non pas ceux qui n'ont pas nettoyé leur environnement immédiat mais plutôt ceux qui ont ouvert leurs boutiques entreprises et certainement administrations même lorsqu'ils ont assigné les lieux. Le problème c'est le fait de n'avoir pas fermé jusqu'à 10 heures. Un point c'est tout. Tout à l'heure le un monsieur est venu il m'a interpellé comme une pétasse il dit qu'il est de la police il m'a dit madame venez ici venez ici tout de suite venez ici vous êtes aujourd'hui c'est 15 jours je dis c'est samedi 15 samedi il m'a dit non aujourd'hui c'est samedi le premier samedi du mois vous ne devez pas vendre pourquoi vous je sais que la boutique ne doit pas ouvrir le marché j'ai appris ça mais l'étalagiste devant la maison je n'ai pas appris ça en tout cas si c'est le cas vous m'excuserez le mois prochain je ne vais pas le faire je lui dis non j'interprète les éléments ils vont venir prendre vos marchandises c'est à dire il n'y a qu'un problème j'ai un problème avec vous pourquoi vous venez prendre mes marchandises il dit non dans ce cas je vous donne la convocation c'est qu'un non il dit c'est madame le mba madame le mba ok il écrit il fait la faute il recommence il écrit troisième convocation c'est ça qu'il me donne il est parti de l'autre côté là-bas chez la fille qui est installée là-bas il a d'abord filmé ma marchandise je crois avec moi-même dedans après il m'a dit de dégager avec un téléphone portable après il m'a dit de dégager il a filmé et je lui ai demandé de se mettre de ce côté c'est pour bien filmer la marchandise parce qu'il est là il a peur de filmer les marmites c'est les marmites que j'ai classé là je n'ai encore rien classé de bon il est parti chez la fille il a forcé son portail il lui a fait entre le portail au pied moi j'ai appris dès le départ le nettoyage et ce matin ce matin j'ai bien nettoyé mon endroit avant d'installer donc le nettoyage chez moi c'est déjà fait et c'est propre les caniveaux sont fermés bien propres donc je ne sais pas maintenant la convocation là est due à quoi j'aimerais dire au gouvernement s'il peut bien informer la population sur ce qui est du fait du premier samedi du mois correctement je crois que les policiers qui font de la magouille ne vont pas continuer le monsieur était là ce matin j'ai fait sortir un peu de choses et puis comme mon bébé était malade je lui ai dit je cherche quelque chose à manger d'abord avant de finir d'installer en même temps elle a quitté chez ma soeur là-bas elle a venu je lui ai dit comment faire la bruit là-bas moi aussi j'ai fait rentrer seulement mon chose pour éviter le problème j'ai fait rentrer j'ai fait rentrer j'ai laissé seulement la mamette comme ça j'ai fermé la porte en même temps elle a pris son téléphone elle entend des points elle finit elle est venu à côté des portes elle a poussé je lui ai dit oh j'ai ouvri j'ai dit regarde ce que tu m'as fait fallait toquer je l'ouvre en contre non pourquoi tu entends je lui ai dit je t'ai respecté si j'ai un fût parce que je sais déjà tu fais l'autre là-bas avec ma soeur j'ai fait rentrer mon chose pour que ça ne sera pas le problème tu as poussé la porte regarde comment tu m'as blessé il faut aller à l'hôpital tu veux être fermé tu vois mais fermé pourquoi voilà que des préjudices peuvent être causés aux paisibles citoyens qui semblent mieux comprendre le contenu de cette circulaire du premier ministre feu Clément Mouamba et bien plus la levée de la confusion créée autour justement de cette circulaire par celui qui est en train d'assurer la continuité de l'état à cette fonction Anatole Collinet-Makosso interpellé sur cette question au parlement en ce qui concerne le premier samedi du mois à ce que je sache il n'y a pas très longtemps que le premier ministre est passé à donner de l'éclaircissement au palais du parlement en ce qui concerne le premier samedi du mois à mon entendement ce que j'ai eu de comprendre c'était juste à ce qui concerne l'assainissement des lieux mais qui n'était pas question de fermer les administrations ou les boutiques donc ça c'est ce que moi j'ai eu de comprendre voilà pourquoi je suis ouvert une administration ou une boutique qui ne travaille pas du matin au soir je ne sais pas du matin à 10h qu'est-ce qu'on peut en gagner étant fermé absolument rien donc du coup ça ne nous arrange pas et s'il faut s'appuyer sur ce que le premier ministre avait dit au palais du parlement c'était juste pour l'assainissement mettre de la propriété ne demande pas de fermer une administration c'est mieux de passer ressensibiliser ceux qui n'ont pas compris le message que de brutaliser la population parce que nous nous comptons sur eux sur les policiers nous comptons sur la loi pour que ce qui nous a été dit soit 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 respecté mais pas en nous brutalisant en nous brutalisant et en nous maltraitant c'est pas bon oui nous tous dans toute la république sommes passés à côté de l'essentiel de l'idée maîtresse de cette circulaire l'assainissement de la république dans tous ses coins et récoins et non la fermeture ou l'arrêt de l'économie pendant trois heures du temps tous les premiers samedis du mois ça veut dire que depuis novembre 2018 jusqu'à ce jour prenant ne fût-ce que trois ans nous avons donc arrêté l'économie pendant 432 heures que chacun fasse les calculs des pertes économiques que la république les opérateurs économiques et les ménages en cette période de Covid-19 doublé de la crise économique ont subi jusqu'ici simplement faute de mauvaise interprétation d'une note hélas plus de fermeture de quoi que ce soit les premiers samedis du mois mais nettoyons s'il nous plaît l'environnement de nos administrations publiques comme privées de nos boutiques ainsi que de nos maisons dans tous les villages et villes de notre pays c'est le contenu essentiel de cette circulaire de la primature Passons la page internationale en République démocratique du Congo vital caméré libéré sans caution sous caution sous caution s'il vous plaît la cour de cassation a accordé lundi 6 décembre une mise en liberté provisoire à l'ancien directeur du cabinet de Félix Settis et qui dit il avait été condamné en appel à 13 ans de prison pour des faits de corruption Africa News tout ce que j'ai entendu ici en RDC la cour de cassation a décidé lundi de libérer provisoirement sous caution vital caméré l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi doit payer une caution de 500 000 dollars avant de quitter la prison une décision motivée selon la communication de cette juridiction par son état médical très critique l'ancien président de l'assemblée nationale avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction de maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers dans le cadre d'un programme qui devait lancer le mandat de Félix Tshisekedi cette peine a été réduite à 13 ans de prison en appel en juin dernier lors des audiences ses avocats avaient dénoncé un procès politique visant à l'empêcher de se présenter en 2023 en Éthiopie après plusieurs semaines d'intenses combats l'armée éthiopienne annonce reprendre deux villes stratégiques les rebelles ont affirmé qu'il a s'était retiré de plusieurs villes dont Kambolcha et Dessy pour des raisons stratégiques Africa News est fait de plus l'armée fédérale éthiopienne a annoncé lundi avoir repris deux villes stratégiques Dessy et Kambolcha situées sur la route réunion Addis Ababa au nord du pays et à Dibouti il y a un mois le Front Populaire de Libération du Tigré menaçait de marcher en direction de la capitale après avoir pris le contrôle de ses localités le premier ministre éthiopien annoncé sur le front depuis fin novembre a laissé entendre que les rebelles subissaient de lourdes pertes et étaient incapables de résister à l'assaut de l'armée le porte-parole du TPLF parle plutôt de réprise stratégique face à la puissance de feu de l'adversaire une poussée des forces loyalistes qui n'est pas sans appréhension lundi les Etats-Unis et leurs alliés mettaient en garde contre une chasse aux sorcières perpétrée par le gouvernement éthiopien nos partenaires ont lancé un appel fort une condamnation ferme contre la conduite que nous avons vue nous appelons le gouvernement éthiopien à cesser ses arrestations massives sur des bases ethniques dans leur communiqué commun ces puissances citent des informations d'Amnesty International et de la commission éthiopienne des droits humains faisant état d'arrestation de Tigréens à grande échelle le procès de 20 personnes dont deux français accusés d'avoir planifié de renverser et d'assassiner le président de Madagascar André Rajuelina s'est ouvert hier lundi au tribunal d'Anossi dans la capitale la Antananarivo nous rappelons une fois de plus africanuse le procès de 20 personnes dont deux français accusés d'avoir planifié de renverser et d'assassiner le président malgache André Rajuelina s'est ouvert lundi dans un climat tendu au tribunal d'Anossi dans la capitale Antananarivo un dispositif policier composé d'une soixantaine de personnes quadrillées la salle les accusés dans le dossier Apollo 21 sont poursuivis pour attente à la sûreté de l'état association de malfaiteurs et complot en vue d'assassiner le président selon la procureure ils auraient échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches depuis leur arrestation fin juillet certains accusés ont été placés sous contrôle judiciaire d'autres en prison les avocats de la défense dénoncent un procès inéquitable et demandent l'annulation des charges ainsi s'achève ce journal merci à vous d'avoir suivi et tiens sur la chaîne pan-africaine déjà s'il vous plaît au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada